Gage payé. Dansons la Glorieuse. Amis de la cinéphilie et du film Qualité France, je vous souhaite le bonjour. Cette rencontre d'aujourd'hui est sous le titre « Le dossier Delanois ». Ce dossier, je vous propose de l'ouvrir ensemble au travers de six films qu'on va traiter. Quelques mots sur Jean Delanois, cinéaste mort centenaire, sans doute qu'il a enterrés tous les autres. 40 films, énormément de succès, je crois que c'est une proportion de 3 sur 4. 60 ans de carrière, des films qui sont générationnels. Je pense à la symphonie pastorale qui a été un énorme succès, qui a influencé énormément la jeunesse de son temps. Il faut parler de la jeunesse puisque « L'éternel retour » dont on va parler est un film qui a une influence considérable et sur le goût des spectateurs, mais aussi sur leurs habitudes vestimentaires. « Fous-moi la paix. Arrête Morold. Fous-moi la paix. Viens Morold, il faut rentrer. Fous-moi la paix. Allez boire. Allez boire. Non Morold, viens. Ah, fous-moi la paix. Allez boire. Elle veut boire. Arrête Morold, arrête. Arrête Morold. Fous-moi la paix. Arrête Morold. Fous-moi la paix. Un cognac. Un cognac, monsieur. Gvoixard. 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 Ah, non ! Bref, un cinéaste qui a été en phase avec sa jeunesse à une époque et qui, depuis, et surtout depuis les années 60, et on aura l'occasion de leur parler, a été beaucoup controversé parce qu'appartenant à un style du cinéma français qu'il fallait remettre en question. Je parle de la Nouvelle Vague, on aura l'occasion de reparler de la Nouvelle Vague et de son rapport à Jean Delanois. Mais le sujet, c'est Jean Delanois, et je vous propose de parler de ces six films au travers de trois thématiques que j'ai arbitrairement imposées, car je suis une sorte de colonel de Hussard. C'est d'abord Cocteau, l'importance de Cocteau dans l'œuvre de Delanois, au travers de deux films. C'est aussi le rapport à la religion et le catholicisme social, en tout cas le christianisme social, qui le caractérise. Enfin, c'est quoi le troisième thème ? J'ai oublié. Oui, c'est le rapport à une certaine idée de la France, une vieille France, une France traditionnaliste, qu'on va pouvoir retrouver. Bref, beaucoup de contradictions chez ce cinéaste, qui est beaucoup moins perceptible, qu'on ne le croit à première vue, en tout cas que sa réputation a pu perpétuer depuis. Je vais vous présenter, si vous le permettez, car vous êtes des hommes d'honneur. Notre invité aujourd'hui, à tout seigneur, tout honneur, c'est Frédéric Mercier, merci d'être parmi nous. Merci de m'accueillir. Vous êtes critique, vous êtes cinéphile, vous êtes historien du cinéma, on vous a lu un peu dans les cahiers, pas mal dans Positif, vous écrivez des livres, donc vous avez une sorte d'expertise, et surtout vous avez un avantage considérable par rapport à nous, qui sommes séniles, vous représentez une sorte de jeunesse cinéphilique, et donc un regard un peu différent sur des films qu'on a vus, revus et re-revus, et sur lesquels, évidemment, notre analyse peut évoluer. J'aimerais que vous me disiez ça encore dans 20 ans. Mais c'est valable. Rendez-vous est pris d'ores et déjà, le secrétariat est là pour booker l'émission de 2042. Didier Philippe Gérard est là. Bonjour. Il est expert en musique de cinéma, il est réalisateur, il a un goût affiné pour les actrices. Je l'avoue. Et les acteurs. Également. Ainsi que Charles Nemes, écrivain, cinéaste, analyste de la mise en scène, et oenologue à ses moments perdus. Oenophile. Alors, je vous propose de commencer par cette première thématique au travers des films qui sont concernés. Je le disais, Cocteau a énormément travaillé, pardon, Delano a énormément travaillé avec des écrivains. Enfin, j'ai une liste, là, si on regarde la liste des collaborateurs littéraires, on a Vitraque, Gide, Sartre, Prévert, Anouille, Druon, Blondin, et parmi les scénaristes, il y a Jansson, entre autres, enfin, tous les grands scénaristes de l'époque. Bref. Orange et Bost. Orange et Bost. Zimmer. Bref, des scénaristes, quand même, et des écrivains de renom, de qualité, et un rapport à la littérature. On va commencer avec Jean Cocteau, puisque, évidemment, la gloire de Jean Delanois, ainsi que celle de Cocteau, est liée à l'éternel retour, d'une part, et à la princesse de Clèves de l'autre, qui sont deux films qu'on va un peu lier arbitrairement, bien qu'ils soient séparés d'une quinzaine d'années. Et cette histoire-là, je vous propose qu'on commence à la raconter. Qui veut prendre la parole pour raconter un peu l'éternel retour ? L'éternel retour, c'est une transposition contemporaine, enfin, de l'époque, du mythe de Tristan et Iseu, dans sa version la plus connue, qui est une version compilatoire, qui a été écrite au début du XXe siècle par un auteur dont le nom m'échappe, mais qui a fait une recension des diverses variantes de son histoire à l'époque de sa création arthurienne. Et donc, c'est une transposition de cette histoire d'un mort funeste, éternel, insupportable et faillible, avec un jeu assez amusant de Clé. C'est une sorte de film à clé où on essaie de retrouver ce que l'on sait de l'histoire antérieure dans sa transposition moderne. Voilà. Le scénario est de Cocteau, les dialogues sont de Cocteau, la mise en scène, selon moi, très goûteuse, est de la noire, la musique est de... Georges Auric. De Georges Auric. Et c'est un film de 1942 qui a eu un succès absolument étonnant quand on y pense sur la jeunesse de l'époque. Alors, pour l'anecdote, puisque c'est ce que tout le monde raconte, mais du coup, on ne peut pas y échapper, qu'est-ce qui, dans le style vestimentaire, entre autres, ou le capillaire du film, l'a rendu si populaire auprès de la jeunesse de son temps ? Alors, étrangement, enfin, moi, je peux comprendre, c'est-à-dire que l'idée de la pureté, la pureté du sentiment inexorable, surtout dans un film à noir et blanc, s'incarne dans un signe d'apparence pour de l'anon et Cocteau, et c'est pour ça qu'on blondit les cheveux de Jean Marais, et que Madeleine Sologne n'est engagée que dès lors qu'elle accepte de se teindre en blonde, ce qu'elle n'est pas. Il a de toute façon besoin d'une blonde et d'une brune dans sa narration, donc ceci explique cela. Ce qui est étrange, c'est qu'avec la beauté sculpturale, hélénistique de Jean Marais, et les très, très, très lisses, comme ça, visage et cheveux de l'actrice, ça commence à ressembler à quelque chose d'un tout petit peu germanisant de l'époque, ce qui sans doute passait comme quelque chose de convenu à l'époque en France, je ne sais pas. En tout cas, quand le film est sorti en Angleterre, par exemple, après la guerre, ça a été beaucoup critiqué. Mais on rentre dans une espèce de problème insurmontable, c'est qu'aussi haïssable que soit le Troisième Reich, il y a des éléments d'esthétique qui ne sont pas en soi, qui sont devant des mauvais souvenirs. Mais après tout, Jean Marais est beau en blanc, qu'on le veuille ou pas. Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait un militantisme politique à déceler derrière ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que, malgré tout, comme on reprend Tristan Iseu, Tristan Iseu aussi avait été évidemment mis en forme par Wagner, mais qu'il y a aussi quand même cette chose-là qui a dû courir un petit peu dans la réception du film, dans cette réception après-guerre, de toute façon. Oui, c'est le retour, le retour de conscience. Mais au fond, si on se sort de la période ou si on est spectateur de 42 et qu'on n'a pas envie de regarder du côté des Allemands, c'est beau à voir, je n'y peux rien, c'est beau à voir. Et de toute façon, il y a quelque chose d'étrange dans le film, arrêtez-moi si je déborde, c'est que c'est à la fois l'histoire d'un sentiment amoureux surpuissant et c'est une histoire d'impossibilité. Donc le film est à la fois totalement tourmenté et hiératique. Il y a les deux choses à la fois, c'est-à-dire qu'il a une forme tout à fait flamboyante, mais qui contraint les personnages en les réduisant à des comportements extrêmement codés. Donc je pense qu'ils sont obligés de signifier par leur costume, leurs attitudes, leur coiffure et l'esthétique générale du film ce sentiment qui n'est pas en plus démontrable charnellement. Qu'est-ce que j'ai ? Vous avez bu. Et moi aussi. On a bien tort de ne pas boire plus souvent, c'est merveilleux. Non, Patrice, non, ce n'est pas merveilleux. Et en même temps, c'est merveilleux. Vous voyez bien que je suis très capable de faire des bêtises. Patrice, j'ai peur. Vous avez peur de l'orage. Non, pas de l'orage. Mais j'ai peur. Fais-moi un moment. Cette fois, la foudre a dû tomber sur la maison. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup une image de Franklin. J'ai senti la foudre de sa chambre avec un fouet, comme une chienne. Si elle entre, je la chasserai. Je ne veux pas qu'elle vous approche. Nathalie. C'est toi. C'est toi. Juste pour conclure provisoirement sur cette histoire de mythe germanique, en tout cas dans son esthétique. D'abord, c'est parce que c'est aussi un mythe païen qu'on n'est pas dans une imagerie chrétienne, ce qui est paradoxal par rapport au cinéaste qui nous occupe, qui lui va devenir un cinéaste très chrétien. Il faut préciser quand même et rappeler qu'on a dit que c'était des imprudents et ce n'est pas à nous d'en juger, mais Cocteau était quand même très ami avec Arnaud Brecker qui était le sculpteur du Rache. C'était un sculpteur qui a beaucoup travaillé pour le Troisième Reich mais qui a poursuivi sa carrière après-guerre. Il était très ami avec Leni Riefenstahl. Donc il y a une esthétique comme ça du héros wagnerien, en effet, qu'on peut voir. Enfin, on peut. Peut-être qu'il est conscient ou inconscient dans le film, mais en tout cas qui est représenté au travers de héros qui sont des mythologies vivantes. Et il y a la référence à Nietzsche aussi puisque l'éternel retour, c'est une formulation qui est celle de Nietzsche qui n'a rien à voir avec la réincarnation par ailleurs mais qui est liée à quelque chose qui plairait au psychanalyste peut-être, qui est la reproduction à l'intérieur de sa propre vie d'un certain nombre de comportements et de retourner sur son propre soi. Ce que le film illustre remarquablement bien. Votre point de vue sur le film ? Je découvrais le film qui avait une certaine réputation quand même. On parlera tout à l'heure de l'Anois, de l'affaire de l'Anois, comme vous disiez, le dossier de l'Anois. Le film avait une certaine réputation, bon, parce que Cocteau. J'étais assez impatient de le voir et j'en suis très heureusement surpris de ce film. Je divulgage déjà que c'est un des films que j'ai trouvé les plus stimulants de l'Anois. Alors, vous parliez un peu de cette opposition entre l'allant du film, quelque chose de hiératique et quelque chose en allant. C'est assez étonnant parce qu'à la fois, il y a une sorte de vitalité de la jeunesse et en même temps, quelque chose d'un peu tordu dans la mise en scène, dans les cadres. C'est un peu débulé, enfin, parfois. On sent qu'ils cherchent une sorte d'étrangeté dans le découpage, dans les axes qui sont choisis, qui constamment contredisent, on va dire, cet élan des personnages. Ce que je trouve très beau, ce que je trouve très beau, c'est d'avoir filmé cette passion, cette passion entre Nathalie et Patrice, comme une sorte de secret de gosse. Je trouve ça très, très beau. Ça veut dire, il y a quelque chose dans le film où on les voit vraiment, c'est des enfants qui courent, c'est des enfants qui se précipitent. Ils sont dans un jardin d'enfants et ils sont en train de se précipiter derrière la voiture. Ils n'en ont absolument rien à faire de l'oncle Marc qui est là, comme des enfants insouciants qui n'en ont absolument rien à faire. Et alors, quand à un moment donné, on rentre dans le caractère un peu nocturne des choses, dans le caractère plus secret, et bien à ce moment-là, ces jeux d'enfants deviennent des jeux secrets d'enfants. Et je trouve qu'il y a quelque chose, et c'est souvent ce qui va le plus m'intéresser chez Delanois, il y a quelque chose comme une nappe un peu sourde, d'inconscient, de désir qui vient un petit peu immerger tout ça et que je trouve très beau. Et l'autre chose que j'ai trouvée vraiment splendide dans le film, il y a beaucoup de choses très bien dans le film, les dialogues, je les trouve superbes, on entend déjà un peu le son des cocteaux plus tardifs qui résonnent un peu dans le film. C'est Junie Astor, c'est ça, qui joue Nathalie Brune, je la trouve assez géniale. Elle m'a fait penser, et on est 15 ans avant, à, comment elle s'appelle, à Macambridge dans Johnny Guitar, à la fin, et vous savez, et aussi à la sœur un peu tétanisée par le désir à la fin du Narcisse Noire de Poel et Pressburger. J'avais l'impression d'une espèce de désir contenu, quelque chose, une rage qui était là, et la façon dont ça se dénoue, on ne racontera rien, la façon, le dénouement est absolument superbe et je trouve que ça tient vraiment à son visage. Et je trouve vraiment, en plus d'un point de vue iconographique, elle me faisait vraiment penser à ces, je ne sais pas, anti-héroïnes des années 50, enfin, de quelques années plus tard. Et voici votre chambre, mon chère, style de l'époque, je ne sais pas laquelle, mais c'est le style de maman. Ma chambre communique avec la vôtre. Si ce style vous donne des cauchemars la nuit, réveillez-moi. Je suis terriblement gêné. Soyez-vous idiot. Oh, mais tu kiffes pas, tu kiffes pas. C'est une vieille habitude d'enfance. Allez, viens, Nathalie. Tu vas pouvoir t'installer, maman, à débarrasser les armoires. Elle compte éblouir le Maroc. Mon nom a l'air de vous étonner. Vous ne l'aimez pas ? Salut, vous idiot. Mais il s'y met ! Didier, votre point de vue sur le film, peut-être ? Pour rebondir sur ce que disait à l'instant Frédéric, oui, il y a ce côté enfant, jeunes enfants qui se planquent un peu et qui font fi de l'opinion des autres et des adultes. Et ce qui est très amusant, c'est qu'il y a un sale gosse dans l'histoire. En l'occurrence, Pierral, qui joue le rôle du sale gosse et qui va être effectivement déterminant dans le destin des douze enfants qui s'aiment. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de plein d'œil presque tordu, pervers de Cocteau qui est que Pierral, qu'on retrouvera chez Delanois d'ailleurs, incarne, ça c'est vraiment intéressant dans le film, un enfant qui n'en est pas un. C'est-à-dire qu'il joue à l'enfant parce que sa mère, qui est jouée par la remarquable Yvonne Debray, lui parle et le traite comme s'il était un enfant en niant son handicap, son anisme et en le traitant comme... Alors que c'est un personnage pervers, un adulte. Un petit adulte. Un petit adulte mais qui est un manipulateur, etc. Et c'est une dimension du film qui est vraiment intéressante celle-là aussi qui met un peu de noirceur dans cette histoire tragique. Si vous permettez... Oui, Charles, je vous redonne la parole, une minute, juste pour rappeler que Jean Delanois avait été choisi par Cocteau pour réaliser cette histoire parce qu'il avait adoré un film qui avait réalisé Jean Delanois qui est déjà un cinéaste en 1943 qui est un cinéaste chevronné qui tourne depuis 1934 et il avait adoré Macao en faire du jeu qu'il avait vu je ne sais combien de fois 10, 12 fois enfin peu importe et qu'il avait fasciné alors que c'était un film d'un exotisme un peu artificiel mais bref et c'est lui qui porte cette sensation d'onirisme de merveilleux qui est un peu la marque de Cocteau au travers de tout le film et qui l'illustre magnifiquement je pense à des plans par exemple très graphiques où quand on amène Jean Marais qui a été blessé dans une rixe c'est une des premières rencontres avec Madeleine Sologne quand on l'emmène sur l'épaule de quelqu'un il a le visage à l'envers et elle le suit juste derrière et le cadre est sur les deux visages très proches l'un de l'autre l'un à l'endroit l'autre à l'envers il y a déjà cette histoire d'amour contrarié qui est manifestée par ce plan qui est incroyable pardon Charles non mais d'abord j'avais une chose qui m'a beaucoup touché sur les gros plans de Mme la Store à la fin j'y reviendrai parce que là il y a un vrai geste de metteur en scène c'est à dire que au moment où ça se sexualise le film devient formellement lyrique c'est une espèce de paradoxe il y a un travail du décor qui inouï c'est à dire que quand ils se font surprendre par trois témoins qui arrivent dans trois endroits différents de la pièce laquelle pièce est accessible par un escalier quasi majestueux il y a une espèce de travail du décor de complicité entre la mise en scène et le décor lorsque les décors sont supposés être simples tout d'un coup comme la cabane enneigée ils le sont j'ai sa plus simple expression et ce que je trouve j'en reviens à ce que vous avez dit moi ce qui m'a vraiment beaucoup touché sur le plan de la potentialité du metteur en scène dans cette affaire là c'est que à la fois il y a ce que vous dites il y a tous ces plans ces plans débullés ces choses où on touche à Doug Browning si on veut enfin je veux dire ça part dans tous les sens et en même temps sur cette fin extrêmement tendue les plans sur Astor ils sont quasi mobiles gros plan peut-être un tout petit peu légère avancée et encore je n'en jurerai plus et c'est d'une force son visage sature complètement le cadre voilà et là il faut le penser il faut le vouloir il faut accepter ou décider de ne pas savoir des outils compliqués voilà et donc la mise en scène c'est l'ajout et c'est le retrait en même temps et je trouve que là il démontre une maîtrise étordissante par sa capacité à faire ultra simple quand la lumière et la force tient à la seule actrice et qu'on n'a pas besoin du rien il n'y a plus il n'y a pas de décor il y a une espèce de poutre et c'est d'une force il lui et je trouve que là-dessus il nous démontre que sa palette elle est immense et on y viendra plus tard c'est que c'est cette façon qu'il a d'épouser le scénario en permanence dans ses nuances et ses variations c'est un metteur en scène du scénario comme il a été dit beaucoup à l'époque vous vouliez parler un peu de la musique Didier ? pour souligner le fait qu'effectivement Georges Auric grand musicien à l'époque musicien d'origine classique j'entends pour ce qui est de sa de sa formation qui a eu l'occasion de travailler avec Stravinsky et Stravinsky qui pendant la guerre pendant l'occupation était à Genève et Auric est allé le voir là-bas et ils ont eu l'occasion de travailler ensemble tout ça pour donner un peu de noblesse à la musique qui est presque plus influencé par Mendelssohn que par Stravinsky dans l'éternel retour mais qui souligne magnifiquement l'ambiance et Dieu sait si c'est un film d'ambiance nous sommes bien d'accord là-dessus et ça colle formidablement bien alors je vais juste parler de Cocteau le poète puisque la poésie pour Cocteau c'est un ensemble de choses ce ne sont pas que les mots mais là il y a quand même des très jolies répliques et la tradition veut qu'on cite quelques répliques du film et à un moment Madeleine Sologne à qui son amant Patrice dit qu'il la voit en rêve il ne sait pas si elle le voit lui et elle répond les gens de mes rêves les gens de mes rêves te connaissent il y a aussi plus tard l'autre Nathalie la brune qui est donc jouée par Ginny Astor qui dit je ne suis que l'ombre de l'ombre de cette Nathalie là donc il y a comme ça une sorte de libération de la parole poétique qui est qui pourrait tomber complètement à plat mais qui participe du miracle du film Patrice habite Patrice habite un autre monde que nous nourrir la gas notre légèreté le tue et quand il ne nous évite pas il est encore plus loin mais tu es folle tu es folle allié Patrice nous aime Patrice t'aime à pas tous c'est lui qui a inventé cette île ce n'est pas moi qui l'y cherche ce n'est pas mon nom qui l'y prononce il y cherche un fantôme Lionel tu veux connaître la vraie Nathalie la voilà c'est la femme de son oncle je ne suis que l'ombre de l'ombre de cette Nathalie là alors je me permets d'enchaîner sur l'ombre de l'ombre avec un film qui est donc très très postérieur qui est de 1961 qui a suscité un certain nombre de controverses sur lesquelles on aura peut-être l'occasion de revenir qui est la princesse de Clèves qui est un film qui est donc inspiré d'un célèbre roman célèbre parce qu'il est supposé être le roman qui a ouvert les portes d'un roman très contemporain celui de Madame de Lafayette film de 1961 écrit par Jean Cocteau réalisé à nouveau par Jean Delanois nouvelle collaboration mais c'est une collaboration ancienne puisque dès le tournage de l'éternel retour les deux artistes avaient projeté de faire ce film qui à l'arrivée n'a pas pu se faire pour des raisons conjoncturelles la fin de la guerre je pense la nécessité de trouver des capitaux la couleur aussi pardon la couleur aussi voilà et alors pour le coup en 1961 le film est en couleur et bon on va peut-être le résumer pour ceux qui ne connaîtraient pas l'argument parce que l'argument est vraiment passionnant il va nous permettre de renvoyer un certain nombre de problématiques coctoïenne et de la noyesque vous voulez dire quelques mots sur le récit sur l'argument de Didier de la princesse de Clèves la princesse de Clèves une histoire d'amour fou impossible une histoire de pitcher en quelques mots en l'occurrence la princesse de Clèves délicieusement incarnée par Marina Pladie donc épouse le prince de Clèves d'où le fait qu'elle devienne princesse et le prince en l'occurrence c'est Jean Marais un Jean Marais qui a pris un peu de de bouteilles de bouchons on peut le dire et il se trouve qu'elle va croiser le il est le duc de Nemours j'ai eu du mal avec la noblesse pardonnez-moi et elle va tomber folle amoureuse de lui qui est beaucoup plus jeune il est beaucoup plus jeune il est interprété lui par Jean-François Porron et c'est un coup de foudre inouï mais qui ne parviendra jamais à à se matérialiser si j'ose m'exprimer ainsi mais tout ça parce que là princesse de Clèves est d'une honnêteté et d'une fidélité morale et tendre vis-à-vis de son époux le prince de Clèves Jean Marais et qu'elle va même jusqu'à aller lui dire cet amour qu'elle a pour le duc de Nemours et ça va évidemment rendre le prince terriblement malheureux et je n'irai pas au bout je ne vais pas raconter toute l'histoire à savoir savez-vous qui vous êtes et vous en toutez vous Pour moi, sire, je n'ai pas d'incertitude. Mais quand Mme de Clèves n'a pas les mêmes raisons pour deviner qui je suis que celle que j'ai pour la reconnaître... Clèves ! Contre-gage, c'est à vous de présenter les danseurs. Je crois, madame, que vous êtes la seule ici à ne pas connaître le duc de Nemours. Ma femme, la princesse de Clèves. Frédéric, votre point de vue sur ce film qui a été... Alors là, pour le coup, beaucoup... Autant autour de l'éternel retour, il y a une sorte de consensus critique en son temps et a posteriori, on va dire. Autant sur la princesse, il y a une petite bataille d'Ernani, on va dire. C'est-à-dire que Jean Delanois n'est plus totalement en odeur de sainteté à cette époque. Mais, qu'importe. Votre regard ? J'avais tellement envie d'aimer plus le film que c'est... Enfin, d'aimer le film pour pouvoir faire un peu la mouche aux contradicteurs du film, qui sont vieux. Enfin, qui sont... J'aurais voulu que ce soit injuste. Bon. Je le mets... Ce qui m'intéresse dans le film, c'est un peu Delanois. Ça veut dire que ce qui m'intéressait, c'était les parallèles que j'ai pu faire entre ce film-ci et l'éternel retour. Et en particulier, puisqu'on en parlait tout à l'heure de la beauté du final de l'éternel retour, la beauté du final, parce qu'il semblerait que ce n'est pas dans le texte de Madame de Lafayette, l'invention de la scène finale, que je trouve absolument sublime. Et on peut faire un parallèle, sans encore une fois révéler les choses, le gisant de l'éternel retour, avec cette sorte de chapelle ardente, de la fin de la princesse de Clèves, qui est une sorte d'illumination. Ça veut dire que je n'étais pas convaincu par le film, pendant la projection. Et d'une certaine façon, ce coup de force final, je ne sais pas si c'est un coup de force, mais enfin, cette image finale m'a un peu réconcilié avec un film que j'ai trouvé... Je vais être un peu dur. Moi, j'avais l'impression de voir une transposition des films art du début du XXe siècle, dans les années 60. Je trouve le film parfois un peu... Vous parliez d'hieratisme tout à l'heure, c'est ça. C'est un film, par rapport à d'autres, dont on va parler de la noix, qui manque un peu de vigueur. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Alors, oui, ça va avec le sujet, ça va avec cet amour rentré, ça va avec cette passion qui est dissimulée, ça va avec ce jeu des mots. Ce qui est important, c'est de faire entendre les dialogues, c'est de faire entendre la transposition par cocteau de Madame de Lafayette. On entend la subtilité, mais j'ai toujours l'impression qu'on est en train de me dire que ces dialogues sont plus que ce qu'ils ne semblent être. Donc, pour moi, ça manque un peu d'allant. Voilà, c'est un film qui manque un peu d'allant. Les costumes sont très beaux, le décor de Chambord est superbe. Il y a une scène de balle qui est magnifique, une scène de paume qui vaut le coup d'œil. Je me suis demandé si ce n'était pas anachronique. À un moment donné, il y a un personnage qui sort, une sorte de montre à gousser. Alors, vous me contredirez peut-être, vous me direz peut-être si... Ça, c'est peut-être cocteau. C'est peut-être une invention à la cocteau. Les comédiens marraient évidemment le personnage le plus admirable du film. Le plus touchant. Mais à chaque moment, dans chaque situation, dans chaque scène, j'avais envie que la scène se prolonge et qu'il se produise quelque chose qui n'arrivait pas. Non, vraiment pas. Désolé, donc c'est plus dur d'en dire du mal comme ça. Pardon. Non, 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 c'est un point de vue qui se défend très bien. Moi, je suis parti avec beaucoup de défiance et je suis arrivé à une grande réconciliation. Alors, moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je pense que dès lors qu'on racontait l'histoire d'une impossibilité et qu'on était dans un univers de cours corsauté dans tous les sens du terme, de toute façon, ça n'ouvrait pas la porte à des débordements cinématographiques. Et donc, je pense que le film a une grande cohérence. Je crois que c'est même le premier plan, la première séquence dans le bal où ça m'a frappé. C'est là qu'il y a un travelling qui s'avance comme ça, avec les danseurs, enfin, les gens du bal qui sont dans la cour. On accompagne l'entrée du roi. Alors, voilà, et tout ce monde-là, ensemble, fait la révérence et la caméra descend et remonte. Elle fait la révérence avec cette base de genre. Et là, tout d'un coup, je me dis, tiens, finot. Et puis, il y a une sorte de subjectif du roi dans lequel le roi lui-même rentre. Il rentre dans son propre subjectif. Il y a comme ça, tout un tas de choses qui sont assez gracieuses. Et ce que j'ai trouvé surtout, c'est que dans un film où le seul outil d'échange des personnages est la parole, puisqu'il ne se touche pas en plus, c'est la façon dont Dolanois assume les états contradictoires de deux personnages à l'intérieur d'un même cadre. C'est un film dans lequel il y a très peu de champ contre champ et dans lequel il arrive de manière presque japonaise. Je ne sais pas pourquoi ça me rappelle certains plans de Barberos, de Kurosawa, où il y a le maître et les élèves en ligne, chacun dans des états d'âmes différents. Et il y a une utilisation du scope, parce que c'est outre la couleur, il y a le scope. Et il se sert du scope pour ne pas faire beaucoup de champ contre champ et juxtaposer des états antagonistes chez les personnages à l'intérieur des mêmes cadres. Il y a notamment la scène d'aveu dont vous parlez, on divulgage à peine, où il y a Marais et Manavladi, il y a un très léger travelling avant. Quand il entend ce qu'il y a à lui dire, Marais se détourne à l'intérieur du même cadre pour qu'elle ne le voit pas pleurer, et elle garde une sorte de regard coupable dans le vide, pas loin de son épaule. Et ils sont tous les deux dans ce cadre-là. Et tout d'un coup, je trouve ça extrêmement fort, cohérent et risqué. Alors le risque, c'est qu'effectivement, à un moment donné, ça peut s'engourdir. Mais je trouve ça cohérent par rapport à ce que ça raconte. Et les voix-offres de Cocteau sont quand même très fidèles à Madame Lafayette. Et il y a cette langue qui emporte tout. Pour rebondir sur Charles, si j'ose dire, il y a un plan qui est aussi anodin, mais qui m'a frappé parce que je le trouve extrêmement... C'est vraiment de la mise en scène, il est composé. C'est-à-dire qu'à un moment, le sujet du film, c'est quand même une tendresse et un amour éternel qui ne peut pas être charnel parce que l'amour-passion est ailleurs. Et c'est la confiance qui est liée, ce qui lie les deux époux sur la souffrance. Chez Cocteau, l'amour, c'est souvent la souffrance aussi. Et il y a ce plan où ils se parlent et ils se tiennent la main. Et c'est un plan fixe, ou alors ils bougent à peine et ils se tiennent la main. Et ils sont dans la confidence et la tendresse, au risque de la souffrance qui arrive. Et les deux poignées de main qui se tiennent comme ça sont barrées verticalement par un des montants du lit. C'est-à-dire que le cadre est coupé en deux comme si on annonçait déjà cette coupure douloureuse qui va être l'histoire de leur amour. Et il y a un certain nombre de choses très composées, très habiles. Alors je suis d'accord aussi sur le fait que le générique du film parle pas mal du principe du film. C'est-à-dire que c'est presque des figures, c'est presque des marionnettes. Il met en scène des marionnettes au début. Et on est presque dans un phénomène de cours où tout est marionnette, où tous les gens sont dans une componction, dans des rôles, dans des statuts. Et je trouve que de ce point de vue-là, oui, je suis d'accord avec Charles, de ce point de vue-là, le film a un point de vue auquel il se tient et qui est assez remarquable. Après, on peut penser en effet qu'il manque de chair, mais c'est quand même assez émouvant. C'est peur des moines, il manque de chair, parce que la chair est interdite. Mais en même temps, je pense que toute la contradiction qu'on lui apporte, y compris les gens qui trouvent ça trop grindé, un peu chiant, etc., ça peut se comprendre. Je dis simplement que ce n'est pas l'objet de répulsion que certains critiques ont voulu voir, parce que je pense que ça a une raison d'être, c'est une cohérence. On peut ne pas aimer ça, mais je trouve ça estimable. Absolument. Et on peut aussi, pardonnez-moi, on peut aussi profiter du spectacle, qui est absolument magnifique, vous l'évoquiez à l'instant, entre les décors, les costumes... Les robes de Gardin. Et les robes, effectivement, de Gardin. C'est un spectacle, de toute façon, très agréable à regarder. Et oui, bien évidemment, l'histoire est telle qu'il y a peu de, comment dirais-je, de rebondissement, mais c'est un spectacle absolument superbe. Et je me permets juste de faire encore un petit écho au film précédent. Pierre Hall est de nouveau parmi la distribution, et il joue, là, cette fois-ci, le bouffon, non pas du roi, mais de la reine. Et surtout de la reine. Et il est absolument odieux. Il est formidablement odieux. Il est encore plus odieux que dans L'Éternel Retour. Non, mais il y a beaucoup de liens entre les films. Je vois bien ce que Cocteau, et quand même, il y a cette idée de, encore une fois, je veux reprendre sur ce que je disais sur L'Éternel Retour, sur cette jeunesse, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très beau. Je pense que les scènes les plus réussies, outre celles avec Jean Marais, sont celles entre vraiment Nemours et Clèves. Il se passe quelques jours. Je suis d'accord. En fait, je comprends ce que vous dites. Ça me ferait reconsidérer le film. Juste pour rebondir, moi, je peux prendre très négativement le générique, parce que je peux comprendre ce que vous en dites. On pourrait dire aussi que ça a le côté un peu muséal du film, c'est-à-dire ces espèces de statues, au début, de ces icônes aussi, que sont Clèves, en fait, sont ces personnages un peu devenus presque archétypaux. Moi, je suis d'accord. Mais par exemple, il y a des scènes, prenez par exemple la scène du tournoi. La scène du tournoi, pour moi, pour le coup, elle manque un peu de dynamisme à ce moment-là. Pourquoi il fait un plan large au moment où ça s'escarre ? Vous voyez, il y a des moments comme ça, et c'est souvent comme ça chez Delanois, où, étrangement, parfois, je le sens très inspiré, vous disiez ici le scénario, et puis il y a des moments de relâche, où je ne comprends pas son découpage. Le tournoi, pour moi, était le moment où ça aurait dû être un peu plus épique. Oui, je suis d'accord. Et en plus, pour moi, il y a un mystère, c'est que là-même, on s'est filmé, alors que ce n'est pas un film qui manque de moyens. Curieusement, la phase d'élan des chevaux est hors cadre, hors décor, je ne sais pas pourquoi. Et je pense que, étrangement, ça ne m'intéresse pas cet endroit-là. Oui, il n'y a pas de cascadeur. Je pense que ça ne m'intéresse pas, il n'y a pas envie. Il n'a besoin que du résultat, en réalité. Et donc, ce qui est important, en fait, pour lui, c'est la tribune. La tribune, c'est le résultat politique. Et c'est pour ça que la tribune, ça m'a fait penser, alors ça n'a rien à voir, mais je ne résiste pas à citer ce film, ça m'a dit que je peux, ça m'a fait penser à Jabberwocky, où il y a une tribune sanglante pendant un tournoi qui a fait ma joie, mais là, ce n'est pas le sujet. Non, mais je pense qu'il y a ça, et je pense que, de temps en temps, il doit être victime de son intelligence ou de sa malice. C'est-à-dire qu'il croit un peu trop en lui. C'est-à-dire qu'il dit, « Oh, mais l'astuce, ça va être de ne pas le faire, de se retirer, de mettre tout en cohérence. » Et là, je suis d'accord avec vous, ça marche moins bien. « C'est pas la sœur du roi, je te dis. Elle-là, c'est la rue de Gompil et son mari, le petit roi. » « Mais quoi, moi, je suis pas ! » « Oh, toi, je suis tranquille, je te dis. » « Oh, je ne vous fais pas, madame, ne vous fais pas comme ça. » « Mais je vous fais pas, en plus. » « Vous n'écrasez pas les enfants. » « Pourquoi vous êtes-vous trouvée mal ? » « Vous me demandez ? » « Je vous le demande. » « Je me suis trouvée mal à cause de vous. » « À cause de moi, madame ? » « Vous avez fait une chose incroyable. » « Vous avez raconté notre conversation de Colomiers. » « Moi, madame ? » « Vous. » « J'ai eu la honte d'en entendre parler chez la reine Dauphine. » « Sans qu'on sache qu'il était question de moi. » « Comment pouvez-vous me croire capable d'une chose aussi passe ? » « Je pouvais prétendre à votre discrétion. » « Répondez, madame. On vous salue. » « Et l'enjeu sportif, si j'ose dire, le combat, ça sent la sueur. » « C'est une séquence qui est une séquence dynamique, une séquence d'action. » On aurait pu penser en effet que sur le tournoi, où il y avait un enjeu viril, où il y avait une mort annoncée, on aurait pu penser en effet qu'il allait transposer quelque chose de plus épique. Et en effet, ce n'est pas le cas, mais c'est assez frappant. Juste pour citer la réplique, parce qu'on est quand même dans la belle langue, encore une fois. « Je vous aime encore davantage, parce que je m'oblige à ne plus vous aimer. » Et ça résume absolument tout le sujet du film. C'est du Madame de Lafayette. Et c'est retranscrit en luminure par Jean Cocteau. « Avantage ! » « Georges, c'est à quoi vous le faites exprès ? » « Il voit tout. Je fais ce que je peux. » « Monsieur de Nemours a même l'esprit de père. » « Il est prodigieux. Ne trouvez-vous pas ? » « J'aimez-vous la paume, Monsieur l'Ambassadeur. » « C'est surtout le jeu de votre majesté que j'admire. » « Vous n'êtes pas déficible. » « Nemours est si passionné par le jeu qu'il ne nous a même pas vus. » « Je m'en étonne, car il n'a Dieu que pour votre Altesse. » « Il est vrai qu'il a eu, je crois, l'intention de me laisser entendre qu'il ne me haïssait pas. » « Mais depuis quelque temps, il a l'air d'oublier les choses qu'il m'avait dites. » « Je vais vous proposer d'enchaîner sur la deuxième thématique de cette rencontre, qui sera autour de cette personnalité assez paradoxale qu'est Jean Delanois. » « Jean Delanois a consacré beaucoup de son activité de cinéaste à des adaptations littéraires. » « Ça va être le cas au moins d'un des films dont on va parler, qui est Poncara, le colonel d'Empire. » « C'est un héros de la France, de cette France traditionnelle, de cette France coloniale, de cette France républicaine, mais fier de quelque chose qui ne parle plus à grand monde aujourd'hui, mais fier d'un passé épique, conquérant, etc. » Il faut le dire, Jean Delanois était un homme, ça n'a pas une importance considérable, mais c'était un conservateur, c'était un homme qui appartenait à un monde ancien, traditionnel, etc. Et le film Poncara, le colonel d'Empire, raconte, qui est le premier des deux films qu'on va aborder, artificiellement, j'ai regroupé Poncara, le colonel d'Empire, et Obsession, qui n'a pas grand-chose à voir en réalité, mais c'est l'artifice du truc, mais c'est de Poncara dont on veut parler surtout, qui est un film sur une certaine idée de la France, qui aura pu exaspérer bien plus tard la nouvelle vague, on aura l'occasion d'en parler là, sauf que c'est un film de 1942. Et en 1942, quand on raconte Poncara, qui est l'histoire d'un colonel d'Empire à la Restauration, et qui cherche à maintenir son statut face aux représailles de l'ancienne noblesse, on a là un message qui est délivré par Jean Delannoy aux occupants. Et c'est en tout cas comme ça qu'il aura été perçu à l'époque où il est sorti. Charles, vous voulez résumer un peu, donner l'argument du film ? Je rappelle que c'est 1942, un film avec Pierre Blanchard, Annie Deco, Suzy Carrier, et donc un film en costume. Non, mais vous avez à peu près tout dit, c'est-à-dire que c'est comment ces officiers d'Empire, une fois Napoléon à Sainte-Hélène, une fois la Restauration faite, essayent de survivre, de maintenir un rang, de maintenir, vivre une partie de leur gloire passée, fomentent sans grand espoir un coup d'État qui n'arrive jamais, et finissent par se couler dans un moule inconfortable, mais le temps passant, et la monarchie étant de plus en plus négociatrice, les empêche d'y céder. Enfin, voilà, c'est-à-dire que c'est passé de la gloire abattue à la raison qui survit, avec une sorte d'idée de la nation qui dépasse les régimes. C'est-à-dire, puisque, in fine, un militaire est un militaire, l'armée est l'armée, et la nation, qu'elle soit empire ou royaume, a besoin de son armée et de ses hommes courageux, en gros, c'est ça. Donc, c'est une tentative de maintien de statut à l'intérieur de laquelle il y a une histoire paradoxale, sentimentale, encore une, entre Pierre Blanchard et Annie Ducot. Magnifique. Découverte, pour moi. Magnifique. Magnifique actrice. Et là, encore une fois, il ne faut pas vendre l'histoire avant, mais dans laquelle il y a un rapport d'une étrangeté, d'une rudesse et d'une loyauté rituelle absolument exemplaire inattendue entre ce colonel qui est quand même une sorte de ganache dont l'humanité peine à se dévoiler au fil du récit et ces femmes qui sont en relation affective, contradictoire avec lui. Et tout ça dans cette espèce de lent compromis, me semble-t-il, politique. Frédéric, j'ai l'impression, enfin, je vous donne mon sentiment, peut-être que vous allez réagir dessus et formuler le vôtre. En voyant le film, j'ai eu la sensation qu'on était dans un badinage à l'envers. C'est-à-dire qu'on fait tout pour ne pas se séduire, c'est-à-dire qu'on fait tout pour que l'histoire d'amour ne fonctionne pas et en réalité, l'amour rentre toujours par la fenêtre. C'est peut-être une des thématiques d'ailleurs de notre réalisateur, c'est-à-dire parler de l'amour sans en parler tout en en parlant, dans l'échec, dans la résurgence. En tout cas, ce qui revient, ce n'est pas forcément des histoires d'amour contrariées, mais c'est-à-dire qu'il y a une différence toujours entre les aspirations et les attitudes des personnages. Il y a toujours quelque chose qui se joue, qui se joue une contradiction et qui fait, à mon avis, le mouvement. Alors, ça marche très bien dans ce film-là parce que, parallèlement à cette histoire entre Annie, dont vous parliez, qui est formidable, et Poncaral, on pourrait aussi parler de Suzy Carrière dans le personnage de Sybille, qui est tout à fait délicieuse aussi, je trouve. Il y a, on va dire, ce rapport entre l'histoire, la grande histoire et l'histoire de Poncaral. C'est ce que vous disiez. Et ce qui est assez ingénieux dans le film, c'est vraiment que tout ça évolue ensemble. La grande histoire, le destin individuel, les aspirations amoureuses et, on va dire, ce qu'on peut faire, ce qu'on arrive à faire, le champ d'action possible. Il y a quelque chose, et en fait, je trouve que Delanois réussit quelque chose qu'il ne trouve pas toujours dans son cinéma. D'abord, il touche au lyrisme dans ce film-là, à travers, évidemment, son personnage à elle. et j'ai toujours l'impression que c'est quelque chose qui touche du doigt dans ses films et auquel il n'atteint jamais complètement. Je parle vraiment de quelque chose vraiment de l'ordre du lyrisme, vraiment de l'intériorité, vraiment de quelque chose qui refluerait comme ça. Et je trouve que là, il y arrive avec elle. Vous ne pleurez pas? C'est très bien. Et vous montez comme un nourrisson. Pas d'école. Ah, vous n'avez pas voulu m'écouter? C'est bien fait. Ah, ça vous dresse. Une autre fois. Tu ne sais pas serrer des sangres, toi. Fantassin. Ben, vous pouviez vous tuer au premier galop, mon enfant. Pas de mal? Elle est debout. Non. Dès que c'est, bon. Je ne donne pas la main aux gens que je ne connais pas. Oui, mais vous pourriez peut-être leur dire merci. Et leur faire des excuses. Ah, je n'en demande pas tant. Encore heureux. Vous avez un fichu caractère, mais vous êtes une petite fille brave. Rendez-moi ma cravache. Non. Je le dirai à grand-père. Il ne me connaît pas. Qui êtes-vous? Un bandit. Mais vous avez bien un nom. Bon caral, colonel d'Empire et même baron. Vraiment, je trouve que c'est très, très beau. Personnage magnifique. Personnage magnifique parce que je trouve en plus que la distance qu'il prend avec elle, même quand il la suit longuement dans ses séquences nocturnes silencieuses où elle s'aventure dans la maison et on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'elle va décider de faire, je trouve qu'il lui laisse en plus une sorte de liberté. Ça veut dire que le spectateur, moi, je ne suis pas sûr d'être toujours en phase avec les sentiments de ce personnage. Parfois, je les trouve ambiguës. Je me demande si elle se trahit elle-même, si elle se trahit à elle-même, si en fait, elle est comme dans la princesse de Clé, dans une contrariété. Je trouve qu'il y a quelque chose chez Delannoy qui laisse le personnage respirer que j'ai trouvé vraiment très beau. Et alors, pour terminer, je trouve que, encore une fois, et on pourrait penser à l'éternel retour, tout à l'heure, vous parliez vraiment de la différence de rythme, de cette contradiction de rythme. Il y a effectivement quelque chose entre, je dirais, Poncaral qui ne peut pas bouger, qui est un peu figé par l'histoire, et en même temps, l'histoire qui continue d'avancer, et au gré des opportunismes, d'une certaine façon, à un moment donné, la bonne fortune, la Machiavel, il pourra repartir un petit peu dans le cours de l'histoire, même si ça le conduira, on sait. Et c'est peut-être une des clés de Delanois, quand on y pense, maintenant, je n'y avais pas pensé, mais en vous écoutant depuis tout à l'heure, c'est-à-dire, vous en avez parlé à propos de Clèves, on en a parlé à propos de l'éternel retour, c'est-à-dire une façon quand même de savoir, sans cesse, jouer sur des temporalités, des rythmes différents, et de créer une sorte de dynamique particulière. Et dans Pancaral, Delanois devient le roi de l'ellipse fracassante, parce qu'en phase 7, c'est une succession de moments d'histoire, et la façon dont ils passent de l'un à l'autre, au début, de façon un peu astucieuse, avec des changements de nom de rue, mais après, quasiment, on change de temporalité dans un fond de chénèque, un changement de costume, et une demi-réplique pour dire où on en est, et je trouve que c'est étrangement un narratif, c'est-à-dire que ça raconte un destin et ça ne raconte pas une histoire. Et pourtant, chaque enjeu de chaque tableau en fait une sorte de petit film à l'intérieur du film qui a sa propre force, et ils sont différents. Oui, alors pardon, Didier, je vous donne la parole tout de suite, juste pour faire une réflexion par rapport à ce qu'on s'est dit auparavant, le fameux plan large du tournoi qui, pour le coup, nous paraissait inapproprié, là on a un plan large qui est magnifique, qui est celui du duel, où on ne sait pas qui, enfin, on voit le plan serré sur les pistolets qu'on prend, et après le plan large sur les deux hommes qui vont s'affronter, coup de feu, mais le coup de feu sur la séquence suivante. Et du coup, on ne sait pas qui est mort. D'ailleurs, on reste sur le cheval, je crois, à ce moment-là. qui sursautent, oui. Qui sursautent ou coup de feu. attention ! Pour regarder l'ouverture du film, c'est étonnant parce que l'ouverture du film raconte totalement tout le film. C'est-à-dire qu'on est pris presque dans un truc à la Zorro, pardon, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire le type qui vient à un moment donné dégager l'usurpateur. Je veux dire, Poncara la paraît comme une sorte de chevalier plein de panache, comme ça, je veux dire, avec des répliques presque à la Cyrano. Il y a quelque chose comme ça. Vraiment, le panache. Et puis soudain, ça s'arrête. Soudain, ça s'arrête parce que l'histoire s'arrête. Et on n'attend que ça pendant tout le film. C'est que ça redémarre. Et d'ailleurs, c'est vrai que les excès du comédien par moments viennent relancer la machine. Peut-être cette chose-là qui m'a manqué dans Cleve. Alors évidemment que le sujet n'est pas du tout le même. Mais encore une fois, ça prouve simplement qu'effectivement, Delanois est vraiment au service de son scénario. Bonne, je t'en... Je vous... Nous nous battrons demain. Après-demain. Voici mes témoins. Le marquis de Tantecourt et le comte d'Abisac. Austerlitz. Voici le mien. Le cuirassier Ford, Joseph, dit Austerlitz. Arrange ça avec eux. J'ai faim. Qu'est-ce qu'on veut manger? Tout. Je veux une homenette de 20 oeufs, de la viande, convoyeur Vingrouvres, 1802, la bonne année, une salade au lard, du fromage fait, des fruits, du café fort, un litre de rhum et que ça saute. Pour deux, tu mettra la table en milieu. Je voulais entendre Didier parce que je suis sûr qu'il va savoir nous parler de Pierre Blanchard. qui est totalement étonnant. Vous, vous ne l'avez pas trouvé trop en pratique? Non, dans le sens où, il interprète ce personnage pour qui l'honneur est quelque chose d'absolument indiscutable et qui refuse de renier son passé napoléonien et il a, et ce qui est assez amusant d'ailleurs, mais là, c'est le personnage, qui croise au cours de cette histoire des soldats avec qui il a combattu et avec qui il remue parfois de vieux souvenirs sur la bataille des lots ou des événements de ce genre. Mais, il est vrai que Blanchard est dans la peau formidablement à l'aise dans ce personnage. D'ailleurs, je crois que les critiques à l'époque ont énormément apprécié sa performance d'après ce que j'ai lu et c'est pour lui un de ses rôles les plus marquants et les plus importants. Alors, pour étayer ce que vous dites, c'est que on ne sait pas à qui, c'est tiré d'un roman d'Albérique Cahouet qui n'est pas vraiment passé à la postérité, mais on ne sait pas à qui il fait référence dans l'épopée napoléonienne. Alors, moi j'ai une hypothèse parce que j'ai envie de placer un bon mot et ça confirme ce qu'on va dire sur ces soldats d'empire qui étaient des soldats de la révolution issus de rien, qui étaient des fils de Blanchisseurs ou de Palfreniers et qui sont devenus des princes d'Europe ou des colonels et des contes d'empire. Dans l'épopée napoléonienne, il y a le général Lassalle tué à Wagram et qui était à la fois, qui était une personne, dont on peut penser qu'il est une des sources d'inspiration, qui était une personnalité qui était capable de quitter son régiment parce qu'il avait séduit une dame patronesse à 200 kilomètres de là, qui faisait des soirées alcoolisées où on récitait des poèmes et qui chargeait à la tête de ses cavaliers et qui a été tué à la bataille de Wagram et qui disait « Tout hussard qui n'est pas mort à 30 ans est un Jean-Foutre. » Il a été tué à 34 ans, ce qui prouve qu'il n'a pas tué dans une charge inutile à Wagram. Il n'a pas été conforme à sa propre parole mais ça donne une bonne idée de la manière dont le personnage est interprété, de ce qu'étaient ces hommes-là qui mettaient en jeu leur vie sur des coups de dés. « Où allez-vous ? Vous ne partirez pas avant de m'avoir dit ce que vous êtes venu faire ici. » « Vous parlez de Sibylle. » « Ha ! Fini celle-là ! » « Elle n'est pas coupable. Elle a tant pleuré. » « Ah oui ? Déjà une femme. » « Vous ne croyez pas aux sentiments vrais. » « Quand je veux me mettre en face d'un sentiment vrai, je regarde mon chien ronger un os. » « Quand retenez-vous avant ça ? » « Vous n'avez pas pour Sibylle un peu d'amitié ? » « Je dis l'amitié pour personne. » « Il y aurait là une belle place à prendre. » « Imprenable. » « Vous n'avez jamais songé à vous marier ? » « Pas eu le temps. » « Autrefois, mais depuis 12 ans. » « Avec qui je ne pourrais offrir à ma femme ni rang, ni sécurité, ni fortune. » « Je ne vous demande rien de tout ça. » On va ouvrir le dossier de la Nouvelle Vague puisqu'on a reproché à Jean Delanois des choses, notamment François Truffaut, à propos de ce qu'on a appelé dans le fameux article « Une certaine tendance » « Une certaine tendance » du scéma français. Alors, qu'est-ce qu'on lui reprochait, Charles ? Dites-nous, instruisez... La parole est à la défense. On lui reproche d'être un metteur en scène au service des scénarios et non pas un artiste qui entreprend l'ensemble. Et puis la thèse truffaldienne, c'est de dire que tout ça, c'est du cinéma de scénaristes. On a des scénaristes qui sont compétents, habiles et insincères, en gros, et que le cinéma doit être une globalité et non pas une chose où la partition est transmise par le scénariste ou le metteur en scène qui l'achève, de certaine manière. Et Delanois revendiquait, lui, ce que nous avons assez souligné depuis le début, le fait de se mettre au service du scénario et de lui faire le plus justice possible. Et donc, là, on rend une espèce de paradoxe parce que la revendication de la nouvelle vague devient « Nous devons être les auteurs de nos scénarios, faute de quoi nous ne pourrons pas être les artistes complets, ce qui rapproche à Delanois. » Et en se revendiquant de tout un tas de metteurs en scène dissemblables, puisque dans le tas, il y a Cocteau, Hitchcock, Bresson, donc Tati. Alors certains, oui, sont leurs propres scénaristes, d'autres, comme Hitchcock, ne le sont pas. Donc déjà, ce n'est pas très cohérent. Cocteau, à cette époque-là, est-ce qu'il est déjà metteur en scène ? Oui, il est déjà metteur en scène. Bon, ça, ça va. Enfin, bref. Et c'est d'une violence terrible sur Orange et Boss qui sont les principaux, les plus fréquents, les scénaristes de Delanois. Donc la Nouvelle Vague naissante prend Delanois comme tête de Turc parmi tous les gens dits de la qualité française qu'il convient de débiner. Donc l'eau d'Antonara qui est un peu épargnée. Et en disant une chose, il y a tout un segment de l'article sur l'adaptation en disant qu'ils remplacent des scènes infilmables par des scènes filmables et qui prennent des libertés qu'ils ne devraient pas. Or, leur revendication, quand ils adaptent, eux, les gens de la Nouvelle Vague, c'est précisément la liberté. Donc on est en espèce de double contradiction. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'enlève rien à la qualité des réalisateurs de Nouvelle Vague une fois qu'ils arrivent au pouvoir, si je peux dire, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du putsch dans cette attitude-là. Il faut virer les gens en place pour exister. Oui, c'est un combat de génération, en gros. Voilà. Ceci peut se comprendre, mais ce qui est intéressant, c'est que si on considère l'œuvre de Truffaut, qui veut qu'on soit des auteurs absolus, et bien sûr, 13 films sur les 22 films de Truffaut sont des adaptations de livres. Adaptations dans lesquelles il prend lui-même les libertés. Alors quoi ? C'est la nature des libertés qui ne va pas ? C'est le fait qu'on reproche à Oranger et Boss notamment d'être habile ? Ça devient une affaire de goût. Donc je pense que... Moi, je comprends la nécessité révolutionnaire de Nouvelle Vague qui a besoin de prendre le pouvoir, si je puis dire, de se faire une place, de se faire voir. Mais je trouve que c'est extrêmement injuste à l'endroit des gens comme Delannoy et Duvivier. C'est-à-dire que ce n'est pas pour autant qu'ils deviennent et qu'ils étaient fautifs ou si peu intéressants que ce fût. On va avoir l'occasion d'y revenir, je pense, sur la dernière partie de cette rencontre quand on parlera de films qui sont plus réalistes de Jean Delannoy. Je pense aux Garçons sauvages et à Chien perdu sans collier qu'on va aborder dans quelques instants. Mais auparavant, pour finir provisoirement sur cette thématique un peu Delannoy, un peu moraliste, un peu vieille France, artificiellement, on a rangé un film qui s'appelle Obsession qui est de 1954 dans cette catégorie. On va dire, je pense m'avancer assez peu en disant que c'est peut-être le film le plus faible de cette session. Je me permets de vous donner le pitch très vite parce que je pense qu'on va passer assez vite sur ce film, sauf si vous avez des développements majeurs à faire. C'est un film avec Michel Morgan et Raph Vallone qui racontent l'histoire dans un cirque d'un couple de trapézistes et lui porte un tourment très fort qui est d'avoir été responsable directement ou indirectement, on va dire, c'est un crime par défaut de la mort d'un homme qui fut son partenaire. Et dans la relation amoureuse qu'il a avec sa partenaire, Michel Morgan, évidemment, ceci pèse très lourd et ce d'autant plus que dans leur entourage, dans ce cirque, donc, un homme va être assassiné dont on peut croire que le funambule lui-même s'est vengé. Il s'est vengé de cet homme aussi. Et donc, c'est cette tragédie d'une femme qui aime un homme et qui subodore qu'il a été l'assassin d'un autre après qu'il lui eut avoué un meurtre précédent. Donc, on est dans un canevas un peu policier, dans un univers de cirque, dans un film qui est entièrement fait, quasiment, oui, entièrement en studio, et ça se voit. Ce n'est pas forcément une critique, mais ça peut en être une et en l'occurrence, je pense que c'est un des défauts du film. Et juste préciser qu'Antoine Blondin en scénario, d'après un roman de William Irish, donc dans une forme de, on va dire, entre guillemets, même si ça ne veut pas dire grand-chose, mais de modernité d'écriture, que ce soit pour Blondin ou que ce soit pour Irish, par rapport à ses années 50 et non pas dans des sujets qui sont beaucoup plus traditionnels ou littéraires. comme notre cinéaste bien-aimé en a traité jusque-là. Frédéric, vous en pensez quoi de ce film ? On en parlait, on peut le dire, tout à l'heure. C'est parce qu'on parle des fois avant. Oui, comme vous le disiez, peut-être du film, peut-être un des plus faiblards de la sélection. Alors, effectivement, écoutez, je vais essayer de garder un peu d'abord les qualités et ce qui m'a plu dans le film. Il y a quand même deux, trois choses. d'abord la couleur. Moi, je trouve le Technicolor très beau. Je le trouve très beau. Je trouve que les couleurs sont saillantes. Il y a quelque chose presque un peu des couleurs de mélodrame dans le film. J'ai pensé, peut-être par méconnaissance de la couleur dans le cinéma français à cette époque, à certains films américains de cette époque. Je trouve vraiment que le film a une certaine allure. Pierre Montazel, l'opérateur, qui est lui-même réalisateur par ailleurs. Je trouve que le film a une certaine allure. Il a une certaine allure où évidemment resplendissent les yeux de Morgan, par exemple, qui sont vraiment éclatants dans le film. Et le travail sur la couleur travaille, je veux dire, ce motif de l'obsession. C'est-à-dire de l'obsession. C'est-à-dire que scénaristiquement, c'est assez compliqué d'aller chercher l'obsession dans le film, mais d'une certaine façon, le film, il trouve une réponse un peu plastique, notamment au travers évidemment de la couleur rouge et des marronnasses qui sont dans le film. Autre chose, il se produit quelque chose. Souvent, on peut aimer un film simplement parce qu'il y a une scène, un moment. Et il y a un moment où j'ai vibré dans ce film. Et on parlait tout à l'heure de cette recherche un peu de lyrisme chez Delanois, cette façon parfois de percer un peu comme ça le corps, d'aller dans les sentiments. Moi, il y a un moment où il y a un numéro d'acrobatie entre le couple, le couple Morgan-Vallone, où ils sont sur une sorte d'échelle. Alors, il se produit deux, trois choses là-dedans. D'abord, je trouve que c'est très beau parce que, d'un point de vue graphique, on a à peu près la situation des deux l'un par rapport à l'autre. À ce moment-là, on déséquilibre et qu'ils cherchent encore l'équilibre du couple l'un et l'autre. Ça, c'est très beau. C'est très beau parce que soudain, on sent le danger de ce secret commun qui les lie l'un à l'autre, ce secret diabolique d'une nuit de Rix avec un partenaire lui-même trapéziste. Donc, il y a quelque chose qui se joue, une sorte de non-dit dans le couple. Alors, le film peine énormément au niveau des dialogues à trouver le moyen de faire dire des choses aux personnages ou à montrer qu'ils sont autre chose qu'une pure surface. Et là, tout à coup, il se joue quelque chose, encore quelque chose de souterrain. Il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger et alors, il se produit quelque chose. Et là où je me suis dit, en fait, parfois, c'est vraiment des éclats de mise en scène, c'est que je trouvais jusqu'alors que la partition des Drakis n'était pas terrible dans le film. Mais au moment de cette scène, je la trouve superbe, la partition. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. On parle toujours de la musique qui vient rehausser la mise en scène chez les mauvais cinéastes, parfois. Et puis soudain, parfois, il y a la mise en scène qui vient rehausser la musique d'un compositeur. Et soudain, je trouvais qu'elle prenait sens à ce moment-là, la partition de Misraki. Et donc, je retiendrai cette scène, je m'en souviendrai de cette scène, et également aussi plastiquement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? C'est pas mal, non ? J'avais gagné de l'argent avec ça, mais pas longtemps. Le problème du film, enfin j'en ai parlé un peu, il est scénaristique essentiellement pour moi, et notamment la fin. C'est marrant parce qu'on parlait tout à l'heure d'amour empêché, c'est un film qui est totalement empêché. C'est-à-dire qu'il est empêché par son scénario, le film ne pourrait fonctionner véritablement que s'il y avait du suspense. C'est-à-dire que si le spectateur avait une véritable connaissance d'événements auxquels les personnages n'ont pas accès. Et le problème, c'est que le scénario est construit de telle manière qu'on ne peut jamais avoir cette connaissance. Il n'y a aucune ironie dramatique du tout. Ce qui fait qu'on a l'impression que tout est au premier degré. Et ça enlève quelque chose. C'est d'autant plus surprenant que, à l'origine, c'est William Ayrish qui l'a écrit. Et William Ayrish, d'ailleurs, petit clin d'œil à François Truffaut, qui l'a également adapté un peu plus tard. Mais William Ayrish, qui est un auteur absolument superbe et incontournable, qui a été souvent adapté au cinéma, et qui, d'après ce que j'ai lu, a également participé à l'adaptation. Et, venant de lui, c'est très surprenant, cette absence de réel suspense et d'attachement à ces personnages qui sont, une fois pour toutes, mis en place et qui ne vont quasiment pas bouger. Et il faut reconnaître, d'ailleurs, que Michel Morgan, qui souffre énormément, est ici absolument formidable. J'avoue qu'elle m'a réellement étonné, dans le sens où elle est assez éloignée des personnages qu'elle avait l'habitude d'interpréter. Et elle est absolument superbe. Et en plus, elle a, comme Raph Vallone, fait, comment dirais-je, en sorte qu'on croit en elle en tant que trapéziste, parce qu'elle bouge bien, elle a l'équilibre, et c'est impressionnant parfois. Ils ont fait leur devoir, oui. Ils ont fait leur devoir, oui. Elle a fait des abdômes. Mais ce qui est un tout petit peu dommage, c'est que, du fait qu'ils y participent, les numéros qu'on nous montre ne sont pas à la hauteur de la réputation qu'il aurait faite à l'intérieur du film, sauf cette histoire d'échelle qui prend une valeur plus intimidante et symbolique que les autres, parce que les autres, c'est un peu la princesse de Cleve fait du trapèze, quoi. Mais c'est pas sans qualité, c'est plus faible que les autres. Par contraste, le film, je ne sais pas, oui, ça fait penser à Hitchcock, parfois, d'une certaine manière. à cause du travail de la couleur, à cause du studio. Les dilemmes du personnage féminin. Oui, absolument. En plus, avec la blondeur, oui, la manière dont elle est construite. Il n'y a pas d'enjeu. On ne souffre pas pour les personnages. On n'est pas dans des situations où on a peur de la destinée qui leur est réservée, puisqu'on a la sensation que tout est préécrit. Sauf peut-être le personnage de Vallone, dont on a l'impression que, notamment dans les scènes de tribunal, mais je ne veux rien dévoiler, entre guillemets, qui l'aggrave. Oui, mais c'est un personnage. Alors là, pour le coup, c'est un personnage. Qui est un peu fou, en fait. On doute, on se demande s'il a toute sa raison, en fait, Vallone. Oui, mais on n'a pas... Il est hanté par la culpabilité, et c'est ça, en fait, qui le rend un peu... C'est un personnage de Dostoyevski. Enfin, on est plus sur le tourment intérieur que sur l'hypothèse qu'il pourrait être, en effet... Le scénario n'est pas du tout écrit comme ça, qu'il pourrait être, en effet, l'assassin. Un tueur en série, quoi. C'est en cela que le film n'est pas Hitchcockien. Parce que Hitchcock... Oui, on pourrait, jusqu'au bout, être dans le trouble. Enfin, on ne va pas réécrire le film. C'est la plastique, c'est plutôt ça, pour moi. C'était la structure chromatique de l'image. Eh bien, vous faites bien d'en parler. Merci de me tendre cette échelle qui va nous équilibrer, puisqu'on va passer à la dernière partie de cette rencontre et qui est autour de la thématique de Jean Delanois, catholicisme social, catholicisme, je devrais dire, christianisme social, puisque c'est un homme qui a été élevé dans la religion réformée. Originalement, un père catholique et une mère protestante, le père s'étant converti au protestantisme, et fréquentant apparemment, je tiens ces informations d'une source très sûre, fréquentant apparemment un temple dans son enfance qui était très œcuménique, où tout le monde se retrouvait. Et donc, il y a un catholicisme qui s'affirme à la fin de sa carrière, chez Delanois, puisqu'on a une fameuse trilogie chrétienne à la fin dont on ne parlera pas aujourd'hui, peut-être une autre fois. Mais c'est un homme qui a toujours clamé, même si ce n'est pas une grenouille de bénitier, mais c'est un homme qui se revendique de la foi chrétienne. Et donc, on va parler à la fois du garçon sauvage et de chien perdu sans collier, qui sont deux films dans lesquels il y a des problématiques qui sont liées à cette vision des pauvres, cette vision de la compassion, cette vision de la compréhension de ce que peuvent être les gens qui souffrent. C'est un petit peu artificiel, vous allez me dire. Je vous sens du imitatif, s'il vous plaît. Bon, alors le garçon sauvage, qui veut me dire en quelques mots de quoi il retourne ? C'est un film de 1951 qui est vraiment une belle découverte. Quelqu'un veut l'argument ? Oui, c'est Simon, un petit garçon de 11 ans qui a été recueilli par un berger, c'est ça, dans les montagnes. Sa mère, prostituée, jouée par Madeleine Robinson, vient le reprendre. Elle l'emmène à Marseille où elle vit, où elle travaille. Et donc, le quotidien reprend avec ce petit garçon qui éprouve un attachement, on va dire, extrêmement fort, extrêmement puissant pour sa mère. Mais au même moment, au moment où elle retrouve Simon, elle s'acoquine, on va dire, d'un homme qui est Paul, joué par Franck Villard, lequel est une sorte de souteneur, escroc, minable, un petit passé médiocre. Un demi-sel, on dirait. Un demi-sel, exactement. De pas quartier. Et Simon va éprouver une sorte de jalousie pour cet homme et en voulant à la fois, il y a à la fois cette jalousie, de l'amour filial, et également, peut-être le devoir aussi filial de faire en sorte que sa mère s'éloigne ou s'écarte de ce Paul qui va être mis en danger. Voilà à peu près sur quoi repose le garçon sauvage. C'est pas un travaillant qui gagnera de l'argent ? T'as jamais travaillé, toi ? Moi, c'est différent. Je suis navigateur. À 11 ans, j'avais déjà pris mon certificat d'études. Mais l'école, c'est pas une mauvaise chose. Je suis pas contre. Ah, voilà le pastis. Mon chéri, pour ton dîner, tu t'achèteras du jambon ou un pâté, c'est ce que tu voudras. On dit ne pas en chambre ? Mais pas tous les soirs. T'es un homme. Tu dois pouvoir te débrouiller tout seul. Et alors ? Tu n'auras pas toujours ta mère. Tiens, pour ton dîner, il faut t'habituer à te passer le moment. Oui, Paul a raison. D'ailleurs, bientôt, tu iras à l'école. Mais c'est pas une mauvaise chose. Allez, va, mon chéri. Va. Sois sage, dîme bien, bonsoir. Et achète-toi un gâteau. Alors, vous en avez pensé quoi ? C'est une bonne surprise ? C'est un de la noix qu'on va cacher ou c'est un de la noix qu'on revendique ? Pour moi, c'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise. Un, parce que j'étais très ému par Madeleine Robinson, réellement. Deux, parce qu'il y a un prolongement des thématiques sur la souffrance de l'amour. Et là, en l'espèce, la mort charnelle existe. Je veux dire, la casserole est là. Mais nous savons et elle sait que cette histoire est vouée à l'échec parce qu'elle est au courant de la duplicité et des agissements frauduleux, tant sur le plan juridique que sur le plan sentimental de cet homme-là. Et elle est contre elle-même dans le sacrifice permanent de l'intérêt de son enfant qu'elle a retrouvé à cause de cet amour qui lui est fatal. donc c'est une sorte de cette histoire d'empoisonnement sentimental, il me semble. Et j'ai trouvé la mise en scène absolument troublante parce que c'est pas spectaculaire, c'est constamment fluide. La caméra accompagne, caresse, suit. Par moments, elle est même acrobatique mais dans des plans qui ne sont pas spectaculaires mais qui sont justes. C'est fait en studio épatamment. Il y a un moment, il y a une descente d'escalier sur trois étages. L'enfant qui descend. Voilà, et donc ça a bien dû être construit pour que ce soit possible à faire. Il y a une scène où le gamin cherche le demi-cèle dans un bar et c'est apparemment un travelling, non pas sur rail mais sur pneu, qui accompagne le gamin et qui revient on ne s'en rend pas compte. On a passé trois personnages, on est revenu pas au même endroit, on a changé de valeur et c'est constamment comme ça. C'est constamment caressant par rapport à l'espace et juste. Et j'ai trouvé ça cinématographiquement, les choses qui me préoccupent, le rapport entre la prise de vue et la chose qui se joue dans le cadre, j'ai trouvé ça très très en fait très réussi et apparemment discret et en réalité très riche. Je voudrais quand même, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, scénario Henri Jansson qui est un scénariste qui parfois se regarde, mais enfin il a raison de se regarder parce qu'il y a du brio et là il y a des très jolies choses. Il y a une chose chez Jansson que à titre personnel j'ai remarqué que j'aime qu'on voit par exemple dans Les amoureux sont seuls au monde déjà, c'est-à-dire une manière de raconter une histoire dans l'histoire ou de faire de l'ironie dramatique à l'envers. Et là par exemple, dans Les amoureux sont seuls au monde c'est Jouvet et je ne sais plus comment s'appelait la femme qui joue avec lui mais qui joue leur première rencontre et on s'en rend compte à la fin qu'en fait ils fêtent un anniversaire. C'est-à-dire qu'on croit qu'ils se rencontrent pour la première fois mais en fait ils jouent qu'ils se rencontrent. Et là il y a des choses de cet ordre-là c'est une manière de raconter des choses à l'intérieur de gens qui se racontent des choses à l'intérieur du film. Et il y a des très jolies choses du genre le gamin dont on sait au début du film qu'il ne sait pas embrasser. Il ne sait pas embrasser sa mère et elle lui dit c'est pas comme ça qu'on embrasse c'est un enfant sauvage. Et après on le voit s'entraîner à embrasser parce qu'il ne sait pas le faire et je trouve ça extraordinairement délicat et joli concernant cette relation mère-fils sachant que la mère est une professionnelle du baiser si j'ose dire. Il y a des choses très... Là c'est le bisou. Oui. Il y a des jolies choses dans cette manière de dispenser l'amour son apprentissage de la délicatesse de l'amour. Enfin bref je ferme la parenthèse. Didier vous avez vu quoi dans ce film ? Moi j'ai été totalement fasciné par le gamin en l'occurrence le comédien Pierre-Michel Beck qui à l'époque doit avoir à tout casser 11-12 ans à peine. 12 ans je crois. Oui. Et il est formidablement attachant et d'une comment dirais-je d'une justesse tout à fait prenante pendant toute l'histoire. Il y a je veux dire il n'y a jamais rien d'artificiel avec lui et ça fonctionne formidablement. Il aura une carrière très brève mais on le reverra dans un autre film important qui est le film de Claude Autant-Lara Le blé en herbe et puis après je crois qu'il y a un ou deux autres rôles mais ça serait une carrière il a été un peu vedette enfant vedette et puis après il est passé à autre chose. Frédéric vous avez senti comment ce film ? En fait je suis à peu près d'accord avec tout ce qui a été dit donc je n'ai pas grand chose à rajouter. Je trouve d'abord les dix premières minutes du film me semblent sublimes mais ce qui se passe dans cette bergerie de haute montagne avec le berger je trouve que lui a une sorte de dignité tranquille comme ça c'est un personnage qu'on aurait envie de suivre on aurait envie qu'il y ait une sorte d'éternel retour ou qu'il revienne chez le berger parce qu'on a l'impression d'abandonner sur place quelqu'un qu'on aurait aimé suivre moi j'ai été en fait je crois qu'une grande qualité du film vous en avez parlé sans les comédiens vraiment Madeleine Robinson ce qui se passe entre le gamin et Madeleine Robinson est très très beau et d'une certaine façon Franck Villar fait ce qu'il peut c'est à dire que comme il a un personnage qui est comme vous disiez un demi-selle qui est vraiment un type médiocre un type vraiment le type sans qualité c'est même pas un voyou non c'est un triche vraiment il est oui c'est un demi-escroc il n'est jamais quelque chose il est comme ça et d'une certaine façon comme il est mis un peu de côté il est mis aussi un peu de côté par le film et il fait ce qu'il peut parce qu'au centre il y a ce joyau qui est cet amour il y a une scène dans un restaurant entre Madeleine Robinson et le petit qui est absolument superbe où il veut lui offrir lui offrir le repas et elle va sortir quand même les billets qui lui manquent je trouve qu'elle est incroyable à ce moment là parce qu'elle passe par des étapes de visage par des étapes de tempérament qui sont extrêmement différents en fonction de ses interlocuteurs alors dis donc le billet de 1000 francs de 8 de temps t'a rendu tu l'as gardé ? oui il faudra me le rendre c'est Paul qui t'a dit de me le demander oui c'est Paul je l'ai perdu tu l'as perdu tu crois pas qu'en cherchant bien tu finirais par le retrouver tu l'as perdu puisque je te dis que je l'ai perdu bon bon alors écoute on va s'arranger tous les deux si Paul t'en parle tu lui diras qu'est-ce tu pourrais bien lui dire tu lui diras que tu me l'as rendu puis moi je me débrouillerai si tu veux tu finis pas ton père non si moi je trouve qu'il y a une reconstitution je sais pas si c'est une reconstitution mais une restitution des quartiers de Marseille de l'ambiance et je trouve que c'est pas pittoresque je trouve que c'est pas pittoresque c'est vivant et je crois que ça passe par la mise en scène qui est effectivement extrêmement fluide alors moi je mettrais je suis toujours à faire des bémols je suis comme ça on me le reproche mais c'est à dire que je trouve le film un peu long c'est à dire que j'ai envie que ça se resserre tout le temps sur eux deux je trouve que la partie Franck Villard est pas forcément toujours la plus attrayante dans le film voilà mais c'est juste pour faire c'est juste voilà je sais que je sais que Tavernier était fou du film je crois que c'est un de ses films préférés et qu'il en parle dans son voyage à travers le cinéma français j'ai pu voir ça et que c'était voilà donc oui on est dans un très beau mélodrame en fait qui c'est intéressant parce que c'est un parisien qui filme Marseille aussi enfin une certaine idée de Marseille c'est une sorte de paniole dépressif en gros oui il n'y a pas la couleur locale il y a une sorte de vérité et la prostituée elle pardon elle est de nulle part puisqu'elle est à tout le monde donc elle n'est pas marseillaise non plus vraiment enfin bon pardon non mais il évite le pittoresse parce qu'il filme l'histoire oui c'est ça il ne se préoccupe pas de caractériser ça se passe à Marseille très bien il y a une rue ok c'est sur la rue ce que vous disiez pour la mise en scène en fait c'est-à-dire qu'il est tellement en train de suivre son histoire et ses personnages qu'on ne voit pas par moments où il y a de la virtuosité absolument mais il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui est une virtuosité discrète ce qui n'est pas pour nous des pleurs permettez-moi de lui offrir de bonnes frictions si si ça me fait plaisir vous êtes trop gentil 45 degrés c'est suffisant pour une enfant de cet âge là oh là là il ne va pas la voir quand même elle n'avait pas de bonne humeur ce matin ta femme il y a des jours elle n'est pas commerçante lundi on se voit quand même naturellement toi au moins tu es commerçante c'est du bon janson tel qu'on l'aime Chien perdus sans collier 1954 Jean Gabin Robert d'Alban Dora Dole René Passeur Saint-Gelou-Cointe un film social un film oh là là aussi avec une sorte de compassion chrétienne qui est inspiré d'un roman qui a été un énorme succès à l'époque comme tous les romans d'ailleurs de son auteur bien oublié aujourd'hui qui est Gilbert Sèzebron Sèzebron on dit Sèzebron qui vendait plusieurs millions d'exemplaires de ses livres et qui était c'est vous qui me le disiez Charles reconnu dans la rue c'est à dire à quel point alors qu'aujourd'hui son nom ne dit plus grand chose il était passé à lecture pour tous à quiconque voilà pourquoi voilà et donc voilà Chabin du Saint-Collier ça raconte quelque chose qui a à voir avec ce qu'on appelait à l'époque la délinquance juvénile et on est donc dans une période où on constate que la France enfin quand on regarde le film aujourd'hui on a l'impression que c'est un film du tiers monde presque dans une France qui ressemble à une France du 19ème siècle où les gens vivent dans des taudis où la moitié de ces enfants vivent avec des alcooliques quand ce ne sont pas des prostituées ou des souteneurs dans des bidonvilles comme on disait dans les années 60 alors c'est l'isier très bref on suit le parcours d'un juge qui est interprété par Gabin qui est un juge aux enfants qui a à la fois une sévérité bougonne et une grandeur d'âme que n'ont pas par hypothèse tous ses collègues et on le voit administrer un certain nombre de cas avec cette bienveillance un peu rude qui ne veut pas se déclarer mais qui est là et la façon dont il est en petit conflit permanent avec son administration avec les avocats etc. et comment il finit il a quand même à peu près raison c'est la parole c'est l'homme bon donc c'est c'est Saint-Vincent de Paul des égarés sociaux c'est un peu ça la structure mais mais c'est Gabin c'est Gabin donc quand il y a Gabin moi je perds toute espèce de sens de la raison je suis bouleversé c'est la souche moi je suis un gabiniste indécrottable qu'est-ce qu'il t'avait fait pour que tu mettes le feu à leur maison il te frappait quand tu travaillais pas quand j'ai perdu le mouton il m'a frappé avec sa ceinture et ben il me fallait le plaindre à qui ? aux gendarmes bon ils achetaient leur beurre chez nous bien sûr ben ça tu pouvais demander qu'on te mette ailleurs avant c'était pareil ils me battaient aussi oh ben tu sais les parents battent leurs enfants c'est pas bien mais ça arrive les gifs moi j'en ai reçu ça m'a pas empêché de devenir juge oui mais c'était vos parents oui comme ça mes parents vont peut-être me retrouver tu comprends comme ça ? oui envoyons mon nom dans les journaux pour l'incendie d'abord tes parents ils verront pas ton nom dans les journaux parce qu'on met pas le nom des mineurs dans les journaux et tu crois qu'ils seraient fiers de toi s'ils disaient ça dans le journal ? je m'en fous qu'ils savent pas fiers ils m'en retrouveront d'abord est-ce que tu crois qu'ils te cherchent ? forcément mes parents qui c'est des parents ? ben justement je les connais pas elle est d'or là bon ben moi je vais m'occuper de toi avec l'assistance publique je vais pas partir maintenant n'ai pas peur alors on pille et puis alors on peut penser que son rôle soit un peu plus fragile on peut penser que les jeunes là pour le coup les gamins sont un peu plus dégaux voilà alors certains épatants comme Anne Doat voilà et puis donc c'est fait d'exquise francité et de de bonhomie et de souffrance et de tragédie et de rebond voilà c'est pas une histoire qui se suit de manière extrêmement romanesque que c'est chroniques d'autant que ce sont des histoires différentes de personnages qui arrivent là et si je peux me permettre maintenant qu'on a parlé de 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 autre film ce qui est très frappant c'est que sa manière change de film en film et sa manière elle est déterminée par ce qu'il a raconté c'est-à-dire que là la manière n'est pas la même que que celle du du garçon sauvage évidemment pas la même que la princesse de clèves etc même si on peut retrouver des thèmes communs sur des sentiments impossibles tout d'un coup ce n'est pas filmé pareil c'est pas raconté pareil c'est pas éclairé pareil c'est pas pensé pareil c'est pas joué pareil donc donc oui c'est un metteur en scène de scénario écrit par Orange et Bost et donc d'après Gilles Lercesron alors votre votre regard sur ce film c'est pas c'est pas c'est pas forcément le Delanois le Delanois que je que je préfère alors comme toujours chez Delanois il y a toujours non mais c'est vrai il y a toujours au moins au moins une séquence une scène un moment là c'est très simple c'est l'ouverture du film elle est superbe vous parliez tout à l'heure de paganisme elle a quelque chose une sorte d'inquiétante étrangeté un peu coctoyenne je sais pas quelque chose en tout cas avec ses flammes cet enfant enfermé qui va mettre l'incendie à sa ferme âme c'est C'est parti. Je trouvais la scène très étonnante, très étrange. Elle m'a même évoqué des films avec des sectes païennes. Ça pourrait être du Franju, par exemple. Pourquoi pas ? En tout cas, très belle scène. Ensuite, on a trois histoires. Effectivement, on a trois enfants. C'est un peu inégal en fonction des histoires ou alors en fonction de leurs interlocuteurs. Plus les seconds rôles seront réussis, plus les scènes vont être réussies avec ces enfants. Je trouve que le lien entre les deux enfants, le moment où ils se séparent sur une écluse, c'est un très beau moment. Et là, le choix du décor est très beau. L'écluse, tout ce que ça peut charrier, l'eau à ce moment-là, le décor en plus de la pluie, il a trouvé un décor pour mettre en scène cette séparation et qu'elle a un peu de puissance. Alors, là où le bas blesse, si j'ose dire, c'est là où on ne va pas du tout être d'accord. Évidemment, vous me voyez venir, de toute façon, c'est Gabin. C'est-à-dire que je n'ai rien contre Gabin. Je fais attention à moi. Je fais attention. Mais ce que je veux dire, c'est que, si vous voulez, on parlait tout à l'heure de la Nouvelle Vague, on parlait de cet article de Truffaut. Et évidemment, vous avez vu les contradictions, la malhonnêteté, la malhonnêteté de gamins, effectivement, qui prennent le putsch et qui tuent le père, symboliquement. Moi, le côté papa de Gabin, ce n'est pas ce que je préfère chez Gabin. Il y a vraiment le côté papa, là. Que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, j'ai revu le sang à la tête de Grangier, par exemple. Je trouve son maigret, mais comme les maigrets qu'il a joués pour Delanoix, je le trouve un peu trop papa. Alors, je sais qu'on gabinisait les choses, je sais qu'Audiard écrivait les scénarios pour lui, je sais qu'on fabriquait les choses pour que Gabin porte son personnage et porte un peu les vertus républicaines, là, qu'il vient professer, on va dire, à ces jeunes délinquants juvéniles. Entre parenthèses, j'aimerais bien croiser des délinquants juvéniles comme ça tout le temps, parce qu'ils sont quand même adorables. Ils sont absolument adorables. On a l'impression vraiment que c'est des... En fait, c'est des encore. On revient à l'éternel retour, à tous les films dont on a parlé, sont de charmants bambins, en fait, finalement, qui sont victimes de leur environnement. Et on pourrait revenir à ce moment-là même à tout ce qu'on a dit sur Cocteau, tout à l'heure. Je veux dire, les personnages sont victimes de leur environnement, que ce soit dans La princesse de Clèves ou dans l'éternel retour. Et les enfants essayent de s'ébattre dans un jardin, alors qu'ils sont pollués par leur environnement. Il y a peut-être comme ça des thématiques qui reviennent. Je trouve... Là, je me suis dit, et c'est la première fois que je pense ça, je me suis dit, oui, je vois bien des jeunes gens qui ont envie à ce moment-là un petit peu de ruer dans les brancards, de prendre le pouvoir, et qui se disent, bon, il y a... Excusez-moi, il y a Papy Gabin qui vient encore un peu nous faire la morale, qui vient un petit peu nous faire ce truc-là. Et à ce moment-là, je me disais, on est vraiment dans l'idée de tuer le père. Enfin, je comprenais à ce moment-là le combat. T'es folle, pourquoi t'as fait ça ? Je voudrais vous les faire bouffer. Tiens, là, donc. Bon appétit. Pourquoi tu veux me faire bouffer des clous ? Faut que vous creviez. Je vous déteste. Ah. Ça prouve que t'es complètement idiote et tu ne sais même pas ce que tu dis. Allez. Prends-moi ces clous et remets-les à leur place. Remets-les à leur place. Ce n'est pas pour autant que je le valide. Je ne suis pas en train de dire... J'ai trop de... L'article de Truffaut a fait trop de mal au cinéma, à l'histoire du cinéma, et à notre rapport à l'histoire du cinéma français. Et il y a trop de réflexes pavloviens par rapport à ça qui ont vraiment, pour le coup, abéti la critique et notre rapport au cinéma. Mais, ce n'est pas le Gabin que je préfère. Je n'ai pas envie de le voir comme ça. Non, mais moi, j'ai confessé, j'ai fait l'aveu d'être une groupie de Gabin. Donc, là-dessus, c'est d'accord. Mais, que Truffaut puisse écrire, je ne vois pas comment on peut se retenir d'écrire que Chien a perdu son collier, fait reculer les bandes de l'insignifiance, ça me semble quand même beaucoup. Un peu tout mal. Et là, j'ai une hypothèse. C'est que je crois que l'existence de Chien a perdu son collier, ça emmerde Truffaut, qui porte déjà les 400 coups. D'ailleurs, on comparera beaucoup les deux films. Et qui pense que ça risque de lui compliquer la manœuvre pour arriver à le monter, parce qu'on veut dire, le sujet a été traité. Je pense qu'il y a quelque chose dans cet ordre-là. Je suis bien embêté. Est-ce que je veux faire de toi, maintenant ? Moi, je le sais. Non. Tu ne sais rien du tout. Tu ne sais même pas qui je suis. Moi, je n'ai pas le droit de parler, mais je sais bien que vous êtes un juge. Ah, non. Non, je suis juge des enfants. Vous n'êtes pas du tout pareil. Vous l'enverriez quand même en prison. Ta gueule, c'est toi qui décides ? Oh. C'est la première fois que je suis pris. Je ne suis pas récidiviste. On n'a pas le droit de m'enfermer. Ah, je n'ai pas le droit. Non. Dans mon cas, c'est la liberté surveillée. Morillon, lui, il avait volé une moto. C'était la première fois que vous ne l'avez pas enfermé. Il est resté chez ses parents. Marc Gabin, certes, il est paternaliste, et il le joue comme ça, mais c'est aussi un personnage qui est dans le renoncement. C'est-à-dire qu'il sait bien que ça ne sert pas, que la petite pierre qu'il apporte à l'édifice ne l'empêche pas de s'écrouler. Il y a, au travers du film, un certain nombre de choses qui montrent une forme de renoncement personnel. D'abord, on apprend au détour. Enfin, on voit qu'il est veuf. Ça n'est jamais dit. On sent sa mélancolie et sa solitude. Il va visiter les familles d'accueil. Il n'a pas beaucoup d'illusions. C'est-à-dire qu'il sait que c'est souvent un cataplace sur une jambe de bois. Et je trouve que la mise en scène de ce désarroi est vachement belle et qu'elle convient très bien à son jeu dans lequel il y a quand même quelque chose d'une misanthropie qui affleure. Et il y a une réplique, j'en veux pour preuve, une réplique qui est très belle où il dit au tribunal, vous savez bien qu'il y a un juge qui dort. Eh bien, ce juge qui dort, c'est moi. Et le film a cette mélancolie-là. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, la fatalité d'une société injuste fait qu'il y aura, on laissera sur le bord du chemin un certain nombre d'enfants qui deviendront eux-mêmes probablement les voyous qu'on poursuivra. Et je trouve que la mélancolie qui est... C'est la scène finale. Qui est vécue. Oui, avec la dernière visite à la fin. Qui pour le coup est là, plutôt souriante et qui... Enfin, bon... Un peu plus optimiste. Oui, avec le retour de l'enfant dans une famille qui est moins pire que celle qu'on aurait pu attendre. Mais je trouve que justement, le gabin à la fin qui part, alors qu'il vient de perdre... Enfin, sans divulgacher, plus. Alors qu'il vient de perdre un des personnages qu'on a suivis et il... Quand il part, à la fin, on sent qu'il a le poids sur ses épaules, quoi. Il y a une certaine forme de... Pas de mauvaise conscience, mais de désarroi global, quoi. Et là, c'est plus la mise en scène que le jeu, en effet. Mais je trouve que de ce point de vue-là, le film fonctionne assez bien à la revoyure. Alors que la première fois que je l'avais vue, j'avais été plutôt exaspéré. Vous êtes d'accord, Charles ? Oui, oui, je suis d'accord. De toute façon, la seule chose que j'essaie de dire depuis qu'on a commencé, c'est que les procès qui ont été faits à Delannoy, globalement, sont exagérés. Oui, bien sûr. Et qu'il serait dommage que des gens plus jeunes ayant lu l'histoire sommairement ne vincent pas à jeter un petit coup d'œil sur ces films-là parce qu'il y a des joies à y trouver, voilà. Mais surtout, c'est que... J'ai vraiment l'impression, parce que tout à l'heure, vous parliez de Duvivier ou d'Otan Lara. On pourrait dire... Moi, je disais les 3D, là, Duvivier, Decoin, Delannoy. J'ai l'impression que Delannoy polarisait énormément, quand même. C'est-à-dire, il serait devenu le nom même de cette qualité Oni, comme ça. Peut-être un test dû à son succès, aussi. Et alors, je me suis... Exact. Effectivement, je me suis dit, est-ce que le succès, le prestige, le prestige des auteurs, est-ce que tout ça, aussi, fait qu'on sait qu'il y a un certain... Comment dire ? Un certain snobisme, à ne pas consacrer ces auteurs-là. Et j'ai vraiment l'impression que c'est lui qui est devenu le nom de cette qualité Oni. Et alors, moi qui découvre la plupart des films, je connaissais finalement que les deux maigrets, dont l'affaire Saint-Fiac est très, très, très bien d'ailleurs. Vraiment excellent maigret, je trouve, avec pourtant un gamin... Parce qu'un gamin douloureux dans l'affaire Saint-Fiacre, un gamin combat ses fantômes, un maigret qui... Voilà, il y a un maigret qui a une vie derrière, comme ça. Moi, je découvre un cinéaste que je trouve toujours habillé. Je disais, il y a toujours une belle scène, il y a toujours un moment d'éclat dans le cinéma. Une péniche, tu te rends compte, ça ira tout doucement. Tu n'auras pas le mal d'un mer et le petit non plus. Mais s'il te cherche... Comprends l'astuce, il me cherche. Il croit que je me barre à toute vitesse comme on fait toujours. L'avantage d'une péniche, c'est que ça va très lentement. Il se figure que je suis loin, il court devant et nous on suit derrière tout peinard. Ni vu ni connu, je les couillonne. Voilà, c'est celle-là qui parle. T'es une formidable... Je suis. Et on s'embrasse ? C'est bien, on va conclure là-dessus, chers amis. On a versé nos pièces modestes au dossier de Lannoy. Merci d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup. Le combat continue. Il y a des milliers de films à voir et des millions de thèses à développer. Et du plaisir sans cesse renouvelé à faire ce salon. Merci à vous. Merci.